Cette leçon a été préparée dans le cadre du cours hybride mécanique des matériaux 1 du programme de génie civil de l'Université d'Ottawa. Leçon 2.2. Tréhi. Le plan du cours. La définition des tréhi. Les conventions et signes. Les membrures zéro force. Et les deux méthodes d'analyse. La définition des tréhi. Un tréhi se distingue des autres types de structures par quelques caractéristiques. Premièrement, c'est une structure qui est composée de membrures élancées qui sont connectées par des rotules ou des pins. C'est-à-dire, on ne va pas avoir des connexions rigides. Deuxièmement, c'est une structure qui a un arrangement triangulaire des membrures. Cette condition est importante pour la stabilité. Troisièmement, c'est une structure où les charges externes sont appliquées uniquement aux joints. On ne va pas avoir des charges qui sont appliquées entre les joints. Si on a les conditions 1, 2 et 3, le résultat, c'est que les membrures prennent uniquement des efforts axiaux, de compression ou traction. Deuxièmement, cette force axiale va être alignée sur l'axe principal de la membrure. Alors, on connaît déjà la direction de la force. On peut classifier les tris de diverses façons. Les tris simples, c'est un tri où on commence avec un triangle et ensuite on ajoute des membrures ou joints pour former d'autres triangles, comme il est montré dans le schéma de gauche. On note qu'un tri avec des rectangles est instable. Alors, ce tri, qui est montré dans le schéma de droite, qui a un rectangle, est instable. Parce que si j'applique une force au joint F, ça va causer une instabilité dans la structure. On a deux autres types de tri, les tris de type complexe et composé. Pour les tris composés, c'est des tris simples qui sont connectés ensemble pour former un autre tri. Et les tris complexes, c'est des tris qui n'entrent pas dans la définition classique des tris qu'on a vus dans la première diapositive, mais qui restent quand même stables. Notons qu'on connaît la direction de la force dans la membrure, comme j'ai mentionné. On connaît la direction des forces. Ça va être incliné le long de l'axe principal des membrures. Alors, le seul inconnu sera la magnitude de la force, combien de kN, et est-ce que c'est une force de compression ou de traction. Pour nous aider, parce qu'on va avoir des forces inclinées, on se souvient qu'on peut décomposer une force en se composant x et y, juste en utilisant l'angle d'inclinaison. Les conventions et signes. Dans ce cours, on va dire les membrures sont en traction s'ils deviennent plus longues, et on va indiquer les forces de traction avec des valeurs positives. Les membrures en compression deviennent plus courtes, et dans ce cours, on va indiquer ces forces avec une valeur négative. Les membrures zéro force. La définition. Une membrure zéro force, c'est une membrure qui ne développe pas de force interne sous un chargement particulier. On peut simplifier notre analyse si on identifie les membrures zéro force. On a deux cas pour les membrures zéro force. Le cas 1. Si on a deux membrures qui sont non collineaires, et qui sont connectées à un joint, et en plus, il n'y a pas de charge externe ou de réaction sur le joint. Alors, on n'a pas de charge externe ou de réaction sur le joint. Dans ce cas, les deux membrures ont n est égale à zéro. Ce sont des membrures zéro force. Pourquoi? Parce que si j'utilise l'équilibre, par exemple, si je prends la somme des forces en y, et j'essaye de trouver la force dans l'élément BC, je vais trouver qu'il n'y a pas de force pour contrebalancer cette force BC. Alors, je sais que cette force BC est égale à zéro. Ensuite, si je prends la somme des forces en x, je vais trouver que la force dans AB est aussi égale à zéro. Le cas numéro 2. C'est si on a trois membrures, deux sont collinières et une ne l'est pas, et en plus, il n'y a pas de charge externe ou de réaction sur le joint, dans ce cas, la membrure non collinière aura n égale à zéro. Alors, par exemple, dans cet schéma, si je mets mon axe X comme ça, et mon axe Y comme ça, et je prends la somme des forces dans la direction de l'axe Y prime, je vais trouver qu'il n'y a pas de force pour contrebalancer contre la force BD. Alors, je sais que la force BD est égale à zéro. Les deux méthodes d'analyse. Lorsqu'on veut faire l'analyse ou déterminer les forces internes dans les membrures d'un treillis, on a deux options. On peut utiliser la méthode des joints ou la méthode des sections. On note que la solution peut utiliser les deux méthodes. Si on veut trouver les forces axiales dans plusieurs membrures, dans ce cas, on va normalement utiliser la méthode des joints. La procédure. 1. Vous allez dessiner le DCL de la structure entière et déterminer les réactions externes. Alors, si j'ai ce treillis, je vais commencer par dessiner le DCL de la structure entière. Je vais mettre mes réactions externes inconnues, et ensuite, je vais utiliser l'équilibre pour trouver les réactions externes. 2. Identifier les membrures zéro force si présentes. 3. Dessiner le DCL pour chaque joint. Commencez un joint avec maximum deux inconnus ou moins, et au début, mettez les forces en traction. Si le résultat est négatif, vous allez savoir que la force est en compression. Et ensuite, utilisez l'équilibre pour déterminer les forces. Et finalement, continuez avec le prochain joint. On commence au joint... On commence au joint A. Si on examine le joint A, on a deux éléments qui sont connectés au joint A. On a l'élément AG. Alors, on va mettre la force dans l'élément AG pour débuter en traction avec la flèche qui sort du joint. Et aussi, on a la force dans l'élément AB. Alors, on va commencer par mettre la force dans l'élément AB en traction. Ensuite, on va utiliser nos équations d'équilibre. Alors, on va utiliser nos équations somme des forces en X égale à 0 et somme des forces Y égale à 0. Et on va déterminer la force dans ces membres. Si je fais la somme des forces en Y, je trouverai que la force FAG est égale à moins 8. Ça veut dire que la force dans cette membresure est 8 kN en compression. Si je fais le calcul FAB, si je fais la somme des forces en X, je trouverai que c'est égale à 6.928. 6.928 positif. Alors, ça veut dire que la force dans cette membresure est une force de traction de 6.93 kN. Après que je fais l'analyse de ce joint, je dois choisir un nouveau joint où j'ai maximum 2 inconnus. Si j'essaye avec le joint B, j'ai 3 inconnus. Alors, je devrais choisir, au lieu du joint B, je devrais choisir le joint G. Et je commence par mettre toutes mes forces inconnues en traction. Je vais les mettre comme ça, en traction. J'ai déterminé que la force dans la membresure AG est égale à moins 8 kN. Alors, c'est une force de 8 kN en compression. Alors, je vais indiquer 8 kN. Et je vais indiquer la force en compression. Comme ça. Et ensuite, je vais utiliser les équations d'équilibre pour déterminer les forces. Dans cet exemple, je détermine que GB est égale à moins 3. Ça veut dire que la membresure GB a une force de compression de 3 kN. Alors, quand je vais au prochain joint, je vais indiquer mes forces inconnues en traction pour débuter. J'ai déterminé que la force BG est égale à 3 kN en compression. Alors, je vais l'indiquer comme ça, avec la flèche qui va vers le joint. J'avais déterminé que la force AB est égale à 6.9 de 8 en traction. Alors, je vais l'indiquer comme ça. Si on veut trouver les forces axiales dans quelques membresures, dans ce cas, on va utiliser la méthode des sections. La procédure. Alors, les étapes 1 et 2 sont identiques à ce qu'on avait vu pour la méthode des joints. On va dessiner le DCL de la structure entière et on va déterminer les réactions externes. Ensuite, vous allez identifier les membresures zéro force. Et maintenant, la nouvelle étape, c'est qu'on va passer une section qui coupe les membresures où on veut trouver les forces internes N. Mais qui ne coupe pas plus de 3 membresures. Pourquoi? Parce que j'ai seulement 3 équations d'équilibre. Alors, je ne veux pas couper plus que 3 membresures pour avoir plus de 3 forces inconnues. La section coupe le tri en deux parties. Choisissez la section qui est plus facile à analyser. Et dessinez le DCL de la section. Au début, mettez les forces en traction. Si le résultat est négatif, ça veut dire que la force est en compression. Et dans cette méthode, parce qu'on fait l'analyse, pas du joint, mais d'une section de la structure, dans ce cas, on peut utiliser nos 3 équations d'équilibre, incluant la somme des moments est égale à zéro. Alors, disons qu'on a cet exemple. On commencera par faire le DCL de la structure entière et on détermine nos réactions. Ensuite, si on nous demande, par exemple, de trouver les forces dans les éléments BC et GC, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une section qui coupe ces éléments. Et je vais m'assurer que je ne coupe pas plus que 3 éléments. Ensuite, je dessine le DCL soit de la section de gauche ou soit de la section de droite, comme ça. Et quand je commence, je vais mettre toutes mes forces inconnues en traction, comme il est montré ici. Certaines fois, certaines sections vont être plus faciles que d'autres. Alors, dans cet exemple, cette option, faire l'analyse de la section de gauche, est plus facile que faire l'analyse de la section de droite parce que je n'ai même pas besoin de trouver les réactions. Alors, j'aurais pu oublier la première étape et résoudre le problème en analysant la section de gauche. Mais, en tout cas, si je fais l'analyse de la section de gauche ou de la section de droite, je vais trouver les mêmes résultats. L'important ici aussi, c'est qu'on peut utiliser nos trois équations d'équilibre. Alors, j'ai la somme des forces en X, la somme des forces en Y et la somme des moments égale à 0. La somme des moments égale à 0 est très utile parce que, par exemple, si je veux trouver la force dans l'élément BC. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire la somme des moments du joint G où on a l'intersection des deux autres membres et comme ça, l'équation va seulement avoir l'inconnu BC. OK? Même chose si je voulais trouver la force dans l'élément BC ici. Je pourrais commencer par faire la somme des moments à l'intersection de ces deux forces et le seul inconnu sera la force BC. Merci. 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 Merci.